bonjour problème numéro 43 de votre manuel on est à la page 132 ici on a le problème qu'on a une table et on dit que la table mesure 3u moins 5v deux côtés c'est une table qui est carré donc automatiquement c'est carré ce côté-ci aussi mesure 3u moins 5v et la question est simple c'est détermine l'air détermine l'air de la table donc pour déterminer l'air d'un carré tout simplement ce qu'on doit faire c'est côté x côté donc pour trouver l'air d'un carré mon premier côté c'est 3u moins 5v et je dois le multiplier par 3u moins 5v remarquez que en algèbre lorsqu'on fait une multiplication on n'utilise pas la croix mais on utilise plutôt le x tout mais on utilise le point pour faire la multiplication pourquoi mais c'est juste pour se mélanger avec la lettre x souvent en algèbre on utilise beaucoup la lettre x pour faire des problèmes et si on utilisait le x pour la multiplication alors on serait tout mélangé puis on ne saurait plus si c'est un x ou une multiplication donc j'arrive avec mes deux binômes comme ceci que je dois multiplier donc la première étape je fais mes flèches 3u multiplié par 3u et 3u multiplié par moins 5v moins 5v multiplié par 3u et moins 5v multiplié par moins 5v donc je vais juste la réécrire ici de façon que ce soit plus clair donc j'ai 3u qui multiplié 3u ensuite je devrais y additionner 3u qui multiplié moins 5v remarquez que je dois aller chercher le signe qui est devant le coefficient j'additionne par la suite mon moins 5v de ma première parenthèse qui multiplié mon 3u et finalement le moins 5v qui multiplie le moins 5v donc on a quand même une grosse multiplication une grosse grosse opération par on y va étape par étape donc une multiplication c'est fort simple on multiplie le chiffre avec le chiffre 3 x 3 9 et ensuite on vérifie on additionne les exposants des lettres qui sont pareilles donc quand j'ai pas d'exposants c'est pareil comme si j'avais 1 donc u1 u1 ça fait u2 parce que 1 plus 1 ça fait 2 ensuite je lui additionne 3 multiplié par moins 5 fait attention c'est 3 multiplié par moins 5 ça fait moins 15 u2 tout seul il reste tout seul v2 tout seul il reste tout seul plus moins 5 multiplié par 3 moins 5 fois 3 ça fait moins 15 et j'ai des v u par la suite je lui additionne moins 5 multiplié par moins 5 lorsqu'on multiplie un moins avec un moins ça donne un plus donc ça fait plus 25 et v2 1 v1 ça fait donc des v2 un coup que la multiplication est fait on vérifie si j'ai des termes semblables donc est ce que j'ai d'autres u2 la réponse est non donc je peux réécrire mon 9 u2 ici j'ai plus moins 15 uv plus moins 15 v quand tu as la même lettre mais qu'elle est juste interchanger lors d'échanger tu peux quand même les additionner donc si j'aurais pu écrire que c'est à place d'écrire des v u j'aurais pu écrire que c'est des uv ça fait exactement la même chose donc je peux additionner plus moins 15 avec plus moins 15 la loi laissime nous dit que plus moins c'est pareil comme si tu avais moins 15 puis ici tu as déjà plus moins moins 15 j'ai donc moins 15 uv moins 15 uv donc je suis déjà à 15 dans le négatif j'y rajoute à 15 dans le négatif j'ai donc moins 30 uv et il me reste mon plus 25 v2 qui n'a pas d'autre v2 dans l'équation donc il reste pareil alors ça se retrouve avec l'équation finale 9 u2 moins 30 uv plus 25 v ça reste comme ça parce que je n'ai pas de terme semblable qui peut s'additionner ensemble